Qu'est-ce qu'on a joué contre eux dans les finales de la saison dernière ? Non, on sait que, oui, on a joué contre eux dans les finales de la saison dernière, mais nous, on a laissé derrière nous. C'est une nouvelle saison, pour eux, c'est une nouvelle équipe. Ils ont recruté beaucoup de bons joueurs, ils ont gardé les joueurs au niveau. Donc pour nous, c'est une nouvelle page pour nous. On veut être bons sur ce match, on ne pense pas à la finale qui s'est passé, on laisse derrière nous. Ce qui est sûr, c'est que nous, on ne parle plus de cette finale depuis un bon moment maintenant. Les seuls qui en parlent, c'est vous, les médias, et peut-être un peu les bordelais, mais nous, on n'en parle plus, on est concentré sur de nouveaux objectifs et de nouvelles saisons. Évidemment qu'ils vont avoir envie de montrer un autre visage. Un score aussi lourd dans un match de phase finale, ça ne reflète évidemment pas la qualité de leur saison, ça ne reflète évidemment pas la qualité de leur équipe et de leurs joueurs. Donc ils vont vouloir faire différemment, c'est sûr. Donc au vu de leur début de championnat, qui est de qualité, évidemment qu'on s'attend à un match difficile. Oui, oui, c'est une très bonne équipe, autant devant que derrière. Ils font un début de saison quand même assez beau, parce que chez eux, ils font des très bons résultats, et à l'extérieur, ils ont failli faire un résultat, c'est passé de peu à Lyon. Et donc du coup, oui, c'est bien sûr, c'est une très belle équipe, une très belle équipe, mais ça fait maintenant quelques temps que c'est comme ça. Le grand public, tout le monde s'attend évidemment à un match spectaculaire, parce que ce sont deux équipes qui ont pour réputation de produire du jeu. Maintenant, il va y avoir du combat, ça c'est sûr. Du combat dans toutes les lignes, que ce soit devant, derrière, au fond du terrain, ça va forcément combattre. Donc est-ce que la défense prendra le pas sur une des deux attaques, ou est-ce qu'on va se lancer dans un match jambon-haricot et ça va attaquer de partout ? Je ne suis pas certain, donc on verra, on verra ce que ça donnera. Mais on a tous envie d'un joli rugby, mais voilà, encore une fois, chaque match détient sa propre vérité. Oui, non, leurs centres sont très bons. Comme une backline, nous avons étudié les vidéos et fait des vidéos de l'analyse. Et oui, juste pour essayer de les défendre très bien, parce qu'ils sont très bons. L'état d'esprit, le nôtre, c'est aussi celui du combat, c'est aussi celui de la conquête, et surtout celui de la défense. Donc on retient ça du stade toulousain, évidemment, ce genre d'essai. Il y en a eu dans différentes finales. Il y a eu celui de Denis Charvet en 89, il y a eu celui de Maxime en 2008. Voilà, il y a eu de beaux essais sur des matchs qui comptent. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est par exemple la première action du match, où on perd le coup d'envoi, on défend pendant trois minutes, et on finit par les faire reculer de 20 mètres. Alors que c'est eux qui ont la possession. C'est aussi un des symboles de cette finale. Donc voilà, il faudra réussir à allier les deux, comme on a pu le faire sur ce match-là, pour venir à bout des Bordelais ce week-end. Mais voilà, il faut bien comprendre que cette envie de jouer, on la cultive et elle est importante pour nous, mais elle n'est pas au détriment des phases de combat et des phases de conquête, qui sont le surplus quand même de notre huile. Moi, je ne pense pas que moi. Tu sais, bien sûr, je suis un athlète, j'ai comme Peter, nous on veut jouer chaque match. Mais à part d'un athlète, il faut que tu penses pour l'équipe. Donc moi, si je ne suis pas le bon mec pour ce week-end, ou le week-end prochain, je sais que c'est une décision pour l'équipe, pas pour moi. Et moi, je respecte ça, je respecte l'équipe, je respecte les personnes qui jouent devant moi. Parce que je sais qu'il y a des périodes, il y a des situations, c'est moi qui vais jouer devant nous. Et je sais qu'ils vont être tout en place pour moi, faire un beau match chaque week-end. Et voilà, on s'entraîne ensemble, on s'entraide. Moi, ça me fait plaisir, voilà, mais il y avait Népaud, il y a Népaud toujours, et voilà, il est Henri-Duc, et Joël, ça fait plaisir de voir des jeunes monter. Moi, je suis content de voir performer le week-end. Après, oui, c'est sûr que c'est la concurrence, mais bon, c'est de la bonne concurrence, quoi. On ne se tire pas dans les pattes, ce n'est pas la guerre, quoi. Et voilà, c'est la vie du sportif, c'est comme ça. Et voilà, je ne me souviens plus ce que je voulais dire. Mais c'est bon, voilà. Voilà, c'est bon. Du coup, c'est quoi ta relation avec Joël ? Tu lui montres un petit peu les ficelles et tout ? Ah oui, pardon, c'est bon. Et il y a Hugo Ries, aussi, qui pointe la Nîmes. Moi, ça fait plaisir de ces jeunes qu'on voit depuis un petit moment à l'entraînement. Ils sont super gars en dehors du terrain, on passe des bons moments ensemble. Et voilà, ça fait plaisir, après, de les voir un peu sur le prix, quoi. Donc, voilà, c'est un genre, quoi. Je suis content pour eux, quoi. C'est le propre d'une gestion d'effectifs sur l'ensemble d'une saison. Le fait de créer de la rotation, au-delà de créer de l'émulation, ça permet aussi de faire récupérer certains joueurs. Voilà, on anticipe aussi un peu les programmes chargés de certains d'entre eux, notamment avec les périodes internationales. Et puis, on a vu que ces dernières années, ça a apporté ses fruits de garder de la fraîcheur pour les matchs qui comptent, notamment ceux de fin de saison. Et ça passe, évidemment, par impliquer le plus grand nombre sur l'ensemble de la phase régulière et essayer de, évidemment, garder un niveau homogène, garder un niveau d'efficacité élevé pour que l'équipe fonctionne, malgré le fait qu'il y ait ses rotations. Donc, voilà, c'est une dynamique qui doit s'enclencher. Pour l'instant, elle s'enclenche correctement puisqu'on est à trois victoires, mais tout ça, c'est relativement fragile. Donc, on en est tous conscients. Les joueurs sont sur le terrain aussi. Donc, voilà, chacun a bien conscience que quand il est amené à être impliqué, que ce soit un titulaire ou un remplaçant, il a un devoir important. Et c'est ça qui permettra le bon fonctionnement du groupe dans son ensemble. On prenait un port de saison après saison. Là, c'était très court. Je te parle de cette saison maintenant. Là, la préparation était très courte. Donc, voilà, les coachs, les prépas physiques, ils ont mis en œuvre pour qu'on soit le maximum prêt pour le début de saison. Et voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne calcule pas, ils mettent un truc en place, ça marche, c'est cool. Et après, on verra dans le temps. C'est de l'adaptation. Une saison, c'est long. Et voilà, on espère que ça va tenir un jour. Ça dit qu'en peu de temps, tu peux... En peu de temps, si tu t'organises correctement et que tu planifies correctement ta pré-saison, tu peux rattraper un peu de temps perdu par rapport au temps de repos qui était nécessaire pour les deux équipes, je pense, à l'intersaison. Donc, voilà, les deux équipes ont bien bossé. Et puis, il y a une forme de continuité et de confiance par rapport à la saison dernière. Les effectifs ont un peu bougé. Les Bordelais se sont un peu renforcés. On ne peut plus se recruter que nous. Mais globalement, les effectifs sont stables. Les joueurs se connaissent bien. Le système a un peu évolué, mais il n'y a pas eu non plus de grande révolution. Donc, travailler dans la continuité, forcément, ça a du bon. Et ça permet, évidemment, en peu de temps, de retrouver des repères. Évidemment qu'il faut régler la problématique de la préparation physique. Mais justement, quand on enchaîne avec des effectifs relativement stables, on peut intégrer la préparation physique au rugby et gagner un peu de temps. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les deux équipes ont plutôt bien démarré le championnat. Nous, on ne veut pas envoyer des messages à les autres équipes. Tu sais, on n'a pas vraiment focus à les autres. On va mettre le focus les semaines qui arrivent et après ce match, les prochains matchs. Mais nous, les messages, c'est entre nous. Il y a un standard. On veut garder. Il y a des choses où on a envie de gagner et de continuer. Oui, moi, je ne peux pas parler pour les autres équipes. et tout ça. Non, on n'a pas envie de perdre à domicile, non. Évidemment. Mais bon, voilà, encore une fois, qu'on perde à la maison contre le bébé ou contre un autre, ce sera toujours pareil. Et voilà. Mais oui, oui, évidemment qu'on a envie de rester vaincu à Toulouse. On sait que ça peut changer la semaine prochaine ou cette semaine. Donc, c'est quelque chose on va toujours garder mais ce n'est pas la motivation de faire un bon match ici à domicile. C'est se jouer à notre jeu et progresser l'équipe pour les semaines qui viennent.